Bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de l'adduction chose promets, chose due, voici le résumé complet, qui est complet comme le pain, des 21 jeux montrés lors de la Gamescom, le deuxième jour ici, voilà il y aura plusieurs jours, je ne sais pas si on aura autant après, parce que bon au bout d'un moment il y en a, ça s'épuise un peu, puis les derniers jours il y a quand même moins de grosses nouveautés, les gens s'épuisent un peu, mais allez on commence sans plus attendre ici, on va commencer avec Star Wars At Los, on a eu le trailer du lanche, le lancement de Star Wars At Los, et oui ça y est on a le petit trailer, alors petite annonce aussi pour ceux qui ne le sauraient pas, ceux qui ne me suivent pas sur Twitter, enfin sur X, sachez que on m'a envoyé une clé, on m'a offert une clé de Star Wars At Los, voilà je pensais l'acheter pour y jouer, parce que j'avais de toute façon envie d'y jouer, je l'avais dit depuis des mois, le jeu me hype et donc j'ai envie de y jouer, et bien ils m'ont proposé une clé, je l'ai évidemment acceptée, donc je l'ai reçue, ça marche, j'ai réussi à lancer le jeu, alors il y a une période d'embargo, désolé, donc je ne peux absolument rien dire, sauf que le seul truc que j'ai le droit de dire me semble-t-il, c'est que j'ai reçu la clé et que j'y joue, voilà, donc je, et de montrer des, je peux pas montrer de choses qui n'existent pas déjà, donc ça je peux le montrer, puisque c'est le trailer, et je ne peux rien dire, du jeu. Alors, c'est un jeu Star Wars, ça j'ai le droit de le dire, donc voilà, le l'embargo se finit le 26 me semble-t-il, donc j'ai quelques jours pour y jouer un petit peu, et donc du coup le 26, c'est la fin de l'embargo, donc je pourrais en parler, et je pourrais peut-être faire un live aussi dessus, on va voir avec mes amis du coup, influenceurs, du coup maintenant, est-ce que je ne m'appelle pas influenceurs, quelque part, donc je pourrais en parler, je pourrais faire peut-être un live ou une vidéo dessus, et en parler, et donner mon premier ressenti, parce que bon, j'ai pas un temps de jeu énorme, donc j'aurais pas fini le jeu à mon avis, mais j'aurais un bon avis déjà, avis positif ou négatif, parce que bon, recevoir des clés, je vis pas de ça, donc je m'en fous complètement si après plus, si jamais je critique le jeu, je dis pas que je le ferai, ni botez, si jamais je critique le jeu, et qu'ils veulent plus mon wild-clé derrière, c'est pas grave, moi j'achète mes jeux, donc c'est pas grave, donc voilà, mais j'essaierai d'être le plus honnête possible dans mon ressenti, et donc voilà, juste ça pour dire, et donc il y a le premier trailer ici, enfin le trailer de lancement, qu'on a reçu, le jeu sort le 30, et vous avez un anxi, pour l'édition de l'UX, vous avez un accès anticipé de 3 jours, sur le deal, donc voilà, Lost in Random, The Eternal Die, ici, voilà, le trailer d'annonce, Lost in Random, The Eternal Die, d'un roguelite d'action, dans lequel tout est aléatoire, non c'est pas, c'est, c'est, non mais, c'est aléatoire, dans le sens, vous pouvez refaire une partie, si vous voulez, au cœur des royaumes fascinants de Random, aidé, Alexandra et son compagnon, Fortune, dans leur course destructrice, à travers une prison, tortueuse, ici, voilà, qui a l'air plutôt sympa, plutôt dynamique, plutôt, non, plutôt bien, franchement, assez coloré, mais pas dans le mauvais sens, pas bordélique, on va dire, à travers une prison donc rythmée par des lancers de dés, ça c'est un peu la nouveauté, voilà, ça sort en 2025, sur absolument toutes les plateformes, et ça sera, évidemment, dans le Game Pass, on est très content, Mecha Break, ah, les Mecha, découvrez les combats aériens et les capacités cybernétiques de Mecha Break, le prochain jeu d'action multijoueur de Season Games, début donc 2025, il me semble-t-il, j'en avais parlé la dernière fois, et dans ce jeu qu'il y aura l'un des débuts de perso, de PNJ, avec de l'IA, me semble-t-il, hein, c'est étonnant pour un jeu de Mecha, où en général, bon, c'est du piu-piu, on explose tout, donc il n'y a pas vraiment besoin d'avoir PNJ, mais il me semble qu'il y en aura, on verra, 2Point Museum, la simulation de musée, découvrez comment les développeurs de 2Point Studio ont créé leur propre musée, et compte cocter des tâches à la fois stimulantes et divertissantes dans 2Point Museum, alors, 2Point, on a l'habitude, il y a 2Point Université, 2Point Hospital, voilà, c'est des trucs, c'est dans des endroits, mais c'est quand même cocasse, c'est un petit peu décalé, avec un humour décalé, donc voilà, ça a l'air très joli, dans tout à fait la veine de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, donc voilà, une petite simulation de gestion de musée, ici, Life is Strange, double exposure, vous avez un nouveau trailer pour cette nouvelle vidéo, vous en apprendrez davantage, sur les pouvoirs de traversée, de perception, qui aide Max à mener l'enquête d'une réalité où son ami, sa fille, a été assassinée, à l'autre où sa fille est encore en vie, et il faut la sauver, voilà, ça c'est le truc, il faut la sauver, donc elle va explorer un petit peu les différentes réalités, pour savoir ce qui s'est passé, enquêter, et comment elle peut, eh bien, sauver son ami, l'assassin court toujours ! Alors, il y a un moment où il s'arrête, parce qu'il va s'épuiser, s'il court tout le temps, c'est pas Forrest Gump non plus, mais il court toujours, et représente une menace pour tout le campus de Caldon ! C'est le nom, Max Comprise ! Tout le monde est menacé ! Date de sortie, le 29 octobre 2024, sur, eh bien, Xbox, Series X, Play, et Station 5, et PC, World of Warcraft, The War Within, on a un nouveau trailer qui, euh... Moyen-As, j'ai trouvé, autant le précédent était génial, celui-là est Moyen-As, alors le but ici est de présenter un petit peu les nouveaux pouvoirs, parce qu'il va y avoir des capacités héroïques ! Voilà, vous avez toujours l'arbre de talent, d'ailleurs les nouveaux arbres de talent sont sortis, déjà, il y a une mise à jour, peut-être qu'ils vont changer un petit peu, mais, on a déjà les nouveaux qui ressemblent vraiment beaucoup à ceux qui existaient déjà, donc pas énormément de surprises, quelques petites déceptions, pour moi, pour certains persos qui ont l'impression d'avoir un petit downgrade, mais bon, pas grave, tout ça sera ajusté, mais surtout, il va y avoir des nouvelles capacités héroïques ! Et alors, quand on regarde le trailer, regardez ici notre Nami le Druid, qui fait apparaître deux petites réhantes, deux petits arbres ici, notre Nami le Nain, ici, qui se met en mode berserk blanc, et qui fait des éclairs, ça ne vous rappelle rien, tout ça ? Ouais, ouais, mais ça me rappelle les capacités des héros dans Warcraft 3 ! Ils ont ramené les capacités héroïques de Warcraft 3 ! Écoutez, pourquoi pas ? Pour avoir, évidemment, ce que ça va donner dans le gameplay, mais donc, voilà, ça présentait un petit peu, et bien, les nouvelles capacités héroïques, on essaie à... Il n'y a rien d'officiel, c'est pas marqué, il n'y a pas les noms, c'est juste, on doit deviner, mais... On a à peu près deviné, quand même, ce qui va se passer. Ça, c'est l'appel du démon, c'est une espèce de manorote, en derrière. Découvrez-vous pour ton capacité héroïque et relevez le défi face à des obstacles insurmontables. Le DLC, donc, sort le 26 août. C'est la fin de l'embargo de Star Wars, du coup, est-ce que j'aurai le temps de jouer ? Alors, il y a trop de... Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Je suis démissionné de mon travail, et puis je ne ferai que jouer. The Casting of Frank Stone, un nouveau trailer, ici, qui est sorti. The Casting of Frank Stone introduit une nouvelle collection de nouvelles fonctionnalités destinées à vous offrir plus de façons de jouer que jamais auparavant. Regardez notre bande-annonce sur les fonctionnalités pour en apprendre plus, sur la salle de montage, l'intégration Twitch, l'instinct de pillard, et plus encore, ça sort le 3 septembre 2024. Il y a une game-intégration géniale. Vous pouvez avoir des votes, mais ça, j'adore. Ça, j'adore. Quand dans les jeux, c'est un petit peu... Ça fait partie du monde moderne, les jeux vidéo. C'est l'interaction avec les viewers, notamment pour les streamers. Quand le jeu lui-même a directement des phases d'interaction où les mecs peuvent voter en live, vos viewers votent, et puis ça impacte le jeu. Moi, je trouve ça fantastique. J'aimerais beaucoup en faire, des jeux comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe déjà. Non, c'est plutôt très bien. Franchement, c'est très sympa. Instinct de pillard, plus encore. Donc, le 3 septembre, sur tous les supports Kill Knight. Ici, on a la date de sortie. Kill Knight est un jeu de tir d'action isométrique, ultra rapide, inspiré des jeux d'arcade, et qui est... Alors ça, il a l'air excellent. Quand je regarde, il a l'air excellent, parce que c'est typiquement le genre de jeu que j'adore, mais un petit peu bordélique pour moi. Il y a un moment où on dirait... Ouais, d'accord, OK. Tiens, je suis mort. Ah, j'ai dit, je suis mort. Je ne sais pas pourquoi. Condamné à souffrir éternellement. Ça, c'est le lot quotidien de tous ceux qui bossent. Dans le vide profond d'une arène cabalistique, manier des armes destructrices pour annihiler les ordres d'horreur surnaturel et dompter votre démon intérieur. C'est bien ce que je dis, c'est notre lot quotidien. Elder Scroll Online, attendez, ça sort le 3 octobre. Voilà, je l'ai déjà dit, 3 octobre, sur toutes les plateformes. Elder Scroll Online, discussion autour de Gold Road. Il y a donc 10 minutes de discussion qu'on a eues. Les 10 ans d'Elder Scroll Online avec Richard Lambert et Matt Fieror. Découvrez les nouvelles aventures qui vous attendent avec la dernière mise à jour de Gold Road, la route dorée, ici, on a vu. Vous pouvez les regarder sur le site d'IGN. Il y a la vidéo, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la nouvelle update. Pour, eh bien, Elder Scroll Online, Frag Punk, ici, présentation de gameplay. Un nouveau jeu de tir à la première personne, 5v5, basé sur des héros. Ah, quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est un nouveau concept du jamais vu, voilà. Alors, bof, franchement, bof. Non, mais c'est du déjà-vu, revu, revu, avec des capacités. Alors là, ces trucs colorés, un peu en punk, frag, frag, punk, voilà. Mais ça a vraiment... Il y a des talents. Ils ont essayé de faire un petit peu des trucs un peu nouveaux, mais moi, je ne vois vraiment pas la hype sur ce genre de choses. C'est ultra saturé, le monde du 5v5 ou 6v6 héros jeu de tir. Bref, bon, date de sortie inconnue, en tout cas. La bêta fermée, ce sera début octobre, et ça sort sur Xbox et PC. J'en ai parlé ici dans le Point Gaming Redacted. Le trailer d'annonce, c'est le roguelite en vue isométrique, riche en adrénaline, qui sort de Callisto Protocol, inspiré de Callisto Protocol. Un agent de l'ombre observe la prison de Black Iron, alors qu'elle sombre dans le chaos, dans le rôle d'un garde. Vous êtes un gardien de prison. Vous devrez affronter des monstres, des rivaux et des boves vivants. Ça sort le 31 octobre 2024 sur deux Xbox séries, PS5 et PC. Force Descendante, ça y est, la saison 1 est là, avec notamment les super costumes sexy. Ah oui, on va voir des fesses, on va voir des... Ah, c'est fantastique. La première mise à jour de la saison 1 de Descendante Invasion propose un nouvel épisode ainsi que les événements Invasion. La nouvelle Descendante, idlée, l'ultime Freyna. Les armes ultimes, le nouveau chasseur de la mort. En interception, il y a un système de progression exclusif à la saison appelé Renforcement Inversion. La saison 1, Invasion, sera publiée en 3 mises à jour à partir du 29 août, très bientôt, dans 3 jours. Et proposera un contenu varié avec de nouveaux défis et de nouvelles récompenses. Non, quand je dis dans 3 jours, par exemple, je me suis trompé. Dans une semaine. Je me voyais déjà le 26. J'ai parlé du 26 en début, petit lapsus, c'est pas grave. Date de sortie, donc le 29, ici, sur Xbox Series 6, PS5 et PC. First Bird Riker Kazan, j'en ai parlé aussi dans mon point gaming. Découvrez le système de combat, les mécanismes de base de Kazan, ainsi que l'introduction de la lance et de l'épée. Regardez Kazan présenter des combats élégants. Je ne sais pas ce que c'est des combats élégants, mais bon. Et basé sur les compétences, tout en l'infrontant de puissants boss dans les batailles prolongées. Ici, on a la fameuse ours. Ça sort début 2025. Il y a un test technique du 11 au 20 octobre sur Xbox Series 6, PS5 et PC. Voilà, alors, je l'ai expliqué, le jeu a l'air très joli. C'est l'air d'être un sous-gelac absolument très bon et très dynamique. Et ça, j'aime bien. Par contre, peut-être un peu trop jeu de couloir. Bon, après, il y en a qui aiment chacun son truc, mais pour ceux qui n'aiment pas trop, qui aiment bien avoir plus de liberté, on verra bien. Microsoft Live Simulator, on ne présente évidemment plus ce jeu. Mise à jour et nouvel avion. Voilà, mise à jour 17 de Microsoft Live Simulator World, Allemagne, Autriche et Suisse. Et disponible aujourd'hui gratuitement pour tous les propriétaires du jeu. Le FW200 était un avion de ligne qui établissait des records dans une classe à part. Le Fockwolf... C'est le nom, il s'appelle le Fockwolf. Pauvre loup. FW200 de Microsoft Live Simulator est une reproduction spectaculaire de l'original. Les pilotes se réjouiront. Et oui, avec Fockwolf, on rejouit. Des détails et des performances de vol de cet avion gracieux lors de vol autour du monde. Little Nightmares 3, présentation de gameplay embarquée dans une aventure dans le monde unique de Little Nightmares dans Little Amers 3. Accompagner Low et Alone dans leur voyage à la recherche d'un chemin vers la sortie du néant. Affrontez vos peurs d'enfants à deux en mode co-op, en ligne ou en solo avec deux l'IA. Ça sort en 2025. Le jeu est génial. Franchement, ça a l'air génial. Moi, j'adore. Ils sont passés même dans les effets de lumière. C'est franchement fantastique. Franchement, c'est toujours très impressionnant graphiquement. La patte est magnifique. Eternal Strand. Rejoignez Mike Ledlow et découvrez tout ce que vous devez savoir sur les mécanismes ici de jeu, le monde et les personnages du prochain titre d'action, Aventure Fantastique et Serenal 30 qui est largement inspiré des derniers Zelda. On ne va pas se le cacher. Parce que tout ce que vous voyez peut être escaladé, cassé, gelé, enflammé. Donc, vous avez plein de magie. Vous pourrez interagir avec le monde. Il y a des sorts d'anti-gravité. Vous pourrez manipuler des objets. Vous le voyez ? Arsenal d'armes pour vaincre les ennemis de 25 mètres de haut. Ils sont très hauts. C'est beaucoup. Découvrez tous les secrets de l'enclave au côté d'un groupe de personnages dynamiques et chaleureux. Vous voyez ? Là, ici, on peut interagir avec les objets, faire du feu, faire un truc. Non, c'est largement inspiré. Mais ça a l'air très joli, très sympa. A voir, évidemment, quand ça sortira. Ça sort en 2025 sur Xbox, PS5 et PC. Voidtrain ! Faites des trains. Construisez des trains. Dans un monde peuplé de créatures d'ennemis et de l'eau mystérieux, améliorez et personnalisez votre train. Rassemblez de nouveaux matériaux et créez de meilleures armes. Jouez en solo ou en coop en ligne jusqu'à 4. Disponis via le programme Xbox Game Preview pendant l'automne 2024. La date de sortie, c'est le premier trimestre 2025. Ça sort sur PC et en accès anticipé, et plus tard, sur Xbox. Sorti Day One dans le Game Pass. Génial. Alors, le truc, c'est que... Je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais regardez. Ça lague. Alors, je ne sais pas si c'est la vidéo, si c'est le rendu de la vidéo, le recomprenant de la vidéo. Ça lague à mort. C'est du bégayement, là. Alors, j'espère que ça ne monte pas à l'optimisation du jeu et qu'ils auront le temps de... Parce que là, c'est quand même curieux. Mais voilà. Un jeu d'aventure où il faut construire son train. Fallout 76, la mise à jour. Milepost 0, ici. Vous avez une petite vidéo de 3 minutes, 4 minutes. Prenez les reines ! Pas l'animal, les reines d'un avant-poste. Caravane délabré, transformez-le en entreprise florissante dans Milepost 0. Le directeur créatif de Fallout 76, M. Jonathan Roche. C'est lui, ici, qui a mis un petit déguisement. Ou alors, peut-être qu'il s'habille comme ça dans la vie de tous les jours. Pourquoi pas ? Deux autres, de nouveaux détails sur ce qui arrivera dans les Appalaches en septembre. Découvrez le système d'artisanat légendaire. Mise à jour pour fabriquer de l'arbre ou l'armure parfaite. Ainsi que les meilleures constructions qui vous permettent de soumettre et d'approuver les camps des joueurs. Pour les afficher sur la carte papier. Voilà, vous pouvez voter pour eux. Vous pouvez dire, génial ton camp. Ou alors, non, c'est tout pourri. Moi, il serait tout pourri. Moi, c'est fonctionnel. C'est les camps. Moi, c'est fonctionnel. C'est minimaliste. Voilà. Déjà disponible. Et il est aussi dans le Game Pass. Date Everything. Le jeu de Date. Le jeu de... Non, c'est pas ça que je veux. Ah, qui a été présenté par le développeur. Un vent de fraîcheur excitant aux simulations de rencontres. L'IA t'a piqué ton travail. L'en ce cas, il ne te reste plus qu'à bazarder ton diplôme en relation client. Voilà, un jeu de rencontres. Il faudra vraiment voir à quoi ça ressemble dans le texte. Parce que moi, ça ne m'excite pas vraiment sur la chose. On verra bien quand ça sortira. Planet Coaster 2. Bon, un jeu, évidemment, de simulation. De parcs d'attractions. Il a l'air excellent. Mais rien de bien nouveau là-dessus. Ça sort à l'automne 2024 sur Xbox, PS5 et PC. Voilà. Et Towerbone. Alors, il y a une interview, une présentation de Gameplay. Mais la vidéo n'était pas disponible au moment où ils ont fait l'article. Donc voilà. Towerbone. Je ne sais pas si vraiment dans l'interview... Je ne l'ai pas écouté celle-là. Je suis désolé. Je n'ai pas eu le temps. Mais s'il y a des explications. Pourquoi ? Eh bien, il devait sortir en tant qu'exclu. Sur Xbox. Et qu'il sort après sur PC, en fait. Changement de braquet. On verra. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501